Musique Embarquez sur le site internet du Centre Spatial Guyanais qui vient de faire peau neuve www.cnes-csg.fr Plus d'actualité, plus d'interviews, plus de photos et vidéos, plus d'infos sur le spatial en Guyane, mais aussi plus de convivialité pour surfer. L'équipe éditoriale vous invite à la découverte de chaque rubrique. De l'espace pour la Guyane Depuis son installation à Kourou, le spatial s'implique en Guyane pour aider au développement de la région et mettre les applications du spatial au service de ses citoyens. Cette rubrique permet de cerner les aides et dispositifs mis en œuvre par le CNES pour les porteurs de projets et créateurs d'emplois, les collectivités et les associations. On y explique aussi en quoi les technologies spatiales sont utiles aux habitants de Guyane. Environnement et sécurité Rubrique ô combien sensible qui montre l'intérêt de la base spatiale à maintenir un niveau maximal de protection des habitants et des installations, que ce soit pendant ou hors période de lancement. Les données que l'on trouve dans cette rubrique sont le reflet de notre volonté de transparence. Par exemple, les études d'impact des lancements sont en ligne et démontrent qu'au final, le Centre spatial guyanais est devenu un véritable espace naturel protégé. Maintenant, tournons quelques pages d'histoire. Vous comprendrez non seulement quelles sont les missions du CNES au CSG depuis plus de 40 ans, mais aussi le rôle des acteurs et industriels qui contribuent à la réussite de l'aventure spatiale européenne en Guyane. De sa création à nos jours, comment le Centre spatial guyanais est-il devenu la meilleure base spatiale du monde ? Grâce à la rubrique lanceurs et installations, les deux lanceurs européens Ariane et Vega ainsi que le russe Soyuz n'auront plus de secret pour vous. Pas plus que leurs ensembles de lancements respectifs et les campagnes qui mènent au décompte final. Les plus jeunes trouveront de quoi s'amuser en découvrant les activités spatiales à travers des ateliers, des expériences et des fiches pratiques comment ça marche. Les enseignants quant à eux pourront préparer une sortie ou un projet grâce à des fiches pédagogiques et des ressources mises à leur disposition en ligne. Les étudiants iront à la rencontre de jeunes salariés de la base. Vous pourrez aussi feuilleter toutes nos publications en ligne et y trouverez des vidéos inédites. Les journalistes puiseront bien sûr une mine d'informations dans notre site et y trouveront leur espace dédié. Deuxième étape, notre site vous a donné envie de nous rendre visite et d'assister à un lancement. Retrouvez toutes les infos pratiques pour le concrétiser. N'oubliez pas aussi d'aller régulièrement sur notre blog qui vous donnera dans les détails des informations sur les campagnes de lancement en cours www.preparationslancement.com Et bien entendu, à bientôt sur Facebook ! Sous-titrage Société Radio-Canada